Le site romain de Gerbès renferme de nombreuses ruines. A Gerbès, on trouve un castellum, une forteresse militaire, qui dévoile une certaine activité militaire. Aussi, on trouve une partie d'une mosaïque. Alors ça, ça peut nous amener à croire que ce site-là a connu une activité civile aussi. Pas loin de ce mosaïque-là, on trouve des traces qui nous peuvent aussi faire croire qu'il y avait ici, il y avait là-bas un port peut-être qui servait pour transporter du marbre et l'extraction aussi du fer pendant la période vandale. L'antique site de Parathianis. Les zones humides sont connues pour leurs valeurs écologiques et en plus par une autre valeur écosystémique qui peut être évaluée d'une différente manière. On a les valeurs d'usage et aussi les valeurs de non-usage. Parmi ces dernières, on a la valeur culturelle. Cette valeur culturelle, elle est parfaitement illustrée dans le cas des zones humides de Gerbesenhaja par la proximité d'un site archéologique qui est celui de Parathianis, qui est une ancienne, semble-t-il, garnison romaine, où les archéologues ont récemment mis ou déterré un ensemble de vestiges datant de cette époque, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 4e siècle. Parmi les vestiges qui ont été fouillés et qui ont été récemment décrits, on va trouver des citernes, une carrière et aussi une tour, certainement vu le rôle défensif que jouait ce site, et aussi des mosaïques qui sont partiellement endommagées, ce qui est dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est que ce site n'est pas classé dans la zone protégée de Gerbesenhaja. Ce site antique ne fait pas partie de l'actuelle zone protégée de Gerbesenhaja, bien qu'il représente un intérêt culturel important. Donc, à l'avenir, ne pourquoi pas intégrer ce site dans l'éco-complexe de zone humide ou dans le périmètre de la zone protégée. Ce site n'est pas clôturé. Le site archéologique se trouve au centre de la zone d'expansion touristique. Le site de Gerbesse jouxe le complexe de zone humide de Ben-Azouz. Paracénis n'est pas la seule station qui se trouve sur le littoral du golfe de la Numidie. On sait qu'un certain géographe, qui s'appelait Ptolemy, a divisé le golfe de la Numidie en deux parties. La côte de Skigda est pentuée de chapelet d'Alt, où se mêlent Castellon et forteresses militaires. D'est en ouest, évoluent Takétois, Sintias, Parathianis, Stora, Wet-Tanji ainsi que Wet-Bibi. Chulu ou Uretol constitue le castellon ouest de la côte de Skigda. A l'ouest de la ville de Skigda actuelle, on trouve deux stations importantes, celle de Wet-Tanji et l'autre de Wet-Bibi. C'est des stations qui n'ont pas été citées, mais qui par leur potentiel archéologique prouvent leur importance. A l'ouest de Skigda, les sites archéologiques de Wet-Tanji et Wet-Bibi sont des plus pétoresques. Ils relèvent de la commune de Hensuit. Montagnard, Hensuit renferme de nombreux sites archéologiques anciens. Le site de Wet-Tanji, c'est un site qui renferme un potentiel archéologique énorme. On trouve à ce site-là un captage d'eau qui a été installé au niveau du hôte. On avance 200 mètres en avant vers la plage. On trouve le reste d'une canal qui mène l'eau à ce site-là. On trouve aussi des structures d'édifices éparpillées dans les différents secteurs du site. Et on trouve aussi des citernes d'eau. Le site de Wet-Tanji est coincé entre les massifs montagneux de Hensuit, la côte ouest de Stora ainsi que la grande plage. Celui-ci est bordé d'un wet. Cet endroit stratégique relie la partie ouest de Skikda-Ur-Hol au port de Stora. En ruine, Wet-Tanji demeure ce site archéologique sans clôture et son surveillant s'occupe. Le site n'a jamais été étudié ni mentionné dans les documents qui sont entre nos mains. C'est un site très important vis-à-vis de l'ampleur, vis-à-vis des différents objets archéologiques qui sont au site. Et aussi les techniques de construction et autres. Wet-Tanji n'a pas fait l'objet de fouilles archéologiques. Celui-ci revêt un caractère beaucoup plus civil que militaire. C'est un site très important. ... ... ... ... Ce site-là vers l'ouest, on trouve aussi un autre site qui n'est plus moins important que celui de Watanger, c'est le site d'ouest bébé ou bien elle mêlée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un site qui a été construit sur un saillant et on trouve dans ce site-là des citernes. C'est immense, c'est monumental, on a deux citernes, celui qui se trouve sur la pente et celui qui se trouve juste avec la plage. Et ils se contactent entre eux avec des canals qui sont enterrés sur le sol. Aussi on trouve dans ce site-là des constructions à étage, puisqu'on observe un certain effondrement des édifices et on voit que cet édifice-là avait construit sur au moins deux étages. On trouve aussi des traces de fours qui montrent que ces édifices-là étaient moyennés avec des ternes. C'est un site-là. A. Sous-titrage Société Radio-Canada A. 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 S. A. 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 Là-bas, l'érosion est des plus intenses. C'est une station qui a un aspect civil beaucoup plus, et qu'on n'a pas trouvé dans ce site-là des traces d'une activité militaire. Le site d'Al-Mellaha, à travers ses différents édifices, présente bel et bien un aspect purement civil. Il s'agit probablement d'un comptoir commercial antique que fréquentèrent la guerre des négociants romains. Le site du Saïon, on trouve un port que la plupart des gens le remontent à l'époque phénicienne, d'autres à l'époque romaine, d'autres, d'après les documents qui nous montrent. qui sont entre nos mains, le remontent à une époque coloniale française. C'est un port qui s'appelait, à cette époque-là, le port Tissier. C'est un certain Tissier qui a ouvri un accès pour arriver à cet endroit-là, et il a créé un port de Tissier. Ouadbibi et Al-Mellaha furent tour à tour des haltes puniques et cartaginoises avant d'être transformés en comptoir commercial romain. Le site archéologique d'Al-Mellaha dispose d'une réplique à l'identique au niveau du promontoire relevant de la commune de Temelus. Ce site d'Al-Mellaha est loin de bénéficier d'une bonne conservation. Minés par l'érosion, les monuments antiques d'Al-Mellaha risqueraient d'ici là de disparaître à jamais. Cette frange côtière cristallise par le biais des sites archéologiques qu'elle abrite l'histoire antique ô combien riche de la région de Skigda. Sous-titrage ST' 501